Bon, excellent. Et avant de passer à l'actualité avec Denis Couture, qu'on salue aussi, votre déjeuner, ce qu'on sait c'est en quoi habituellement, comment vous mangez vos oeufs au déjeuner? L'omelette, un plat, un miroir, un poché, pour moi toutes les manières. Toutes les manières, Denis, tournée, bénédictine, deux fois, trois fois, tous les matins. T'es François, lui? En galette. Qu'est-ce que j'ai mangé? Non, non, je veux savoir que tes oeufs, t'es manges comment? En noblette, en galette. Ce matin, je vais vous étonner, mais j'ai mangé quelques oeufs de caille. Parce que j'avais trouvé des oeufs de caille, et j'aime beaucoup les oeufs de caille, parce que quand j'étais un petit garçon, j'élevais moi-même des cailles, et je mettais moi-même les oeufs dans le vinaigre. Ah, ok. Et j'en ai mangé quelques-uns ce matin. Mais là, ce matin, il y a une invitation toute spéciale qui vous est lancée. J'ai même une invitée spéciale avec moi ce matin. Nul autre que Sœur Angèle. Bonjour. Ben, bonjour, François. Comment ça va, vous autres? Pour le Saint-Jean-Baptiste. Bonne fin de Saint-Jean-Baptiste à toute l'équipe, à tout le monde, tout le monde qui t'en écoute. On voit que vous êtes toujours de bonne humeur. Ah, toujours. Vive la bonne humeur. Écoutez bien, là, il y a de quoi d'être de bonne humeur ce matin. Avec tout ce qui se branche, tout ce qui se passe. Ben oui, absolument. Puis là, vous allez brasser pas mal, parce qu'il paraît que vous allez nous concocter une omelette avec 15 000 oeufs. Absolument. J'ai invité toutes les poules à pompe. Ça l'en prenait, des oeufs, vous comprenez. Alors, avec la mer Coderre et toute l'omelette géante de Grimbay, on va faire une omelette sur la rue Notre-Dame, à la place Vogelais, et puis tout près de l'hôtel des villes. Puis là, on va avoir de l'omelette gratuitement pour tout le monde, avec du bon café. Imaginez-vous. Comment on fait ça, une omelette avec 15 000 oeufs? Imaginez-vous. Ah ben, on commence à en casser un à la fois, tu sais. Non, ça, j'en sais. Après ça, là, on met tout ça ensemble dans des grands gèdrons, puis on prend un grand mixeur, puis on y va, on l'assaisonne, puis après ça, on prend la poêle qu'on élève avec un tracteur, et puis on a des brûleurs en dessous, puis on met tous les oeufs dans des gèdrons, on met ça dedans, et avec des rames, on va brosser l'omelette. Ça va être un show. On va avoir des chefs de Belgique, de France, on va avoir des chefs de Montréal, on va avoir la chorale en cuisine, on va avoir... Écoute, ben, là, il y a de l'action. Alors, je vois ça qui va dans l'action. On offre à tout le monde l'omelette, mais j'invite tout le monde à venir assister à ça. C'est une première à Montréal. Il y a Christine qui veut vous poser une question. Oui, vous les prenez où, les 15 000 oeufs? Ah, la Confédération des oeufs du Québec, il y a une vente d'oeufs qui va arriver, puis on jette ordiens, on récupère après toutes les coquilles, on les brouille, puis on les redonne aux poules pour qu'ils continuent à faire des oeufs. C'est une omelette nationale. Ben oui, pour la fête nationale. Ah oui, oui. Puis il va y avoir de nos amis de l'Accueil Bonneau qui va être là, puis il va y avoir aussi une trentaine d'enfants de la Fossette de l'Espoir qui vont servir. Donnez au suivant. La Saint-Jean-Baptiste, ça va être merveilleux. Bon, et une chance que vous n'avez pas suivi les conseils d'Yves-François Blanchet de faire ça avec des oeufs de caille parce que ça n'aurait pris ça en ligne. Ah non, 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 non. Ben là, quand je l'ai entendu, écoute bien, là, avec ces jeux de caille, là, il faudrait commencer un mois d'avance. Parce que là, là, puis on n'aura plus de doigts à force d'aller caler ça. Non. Ah, mon Dieu, mon Dieu, je vais lui laisser avec ces petits fantaisies, là. Nous autres, ça va être la grosse fantaisie. Si on voit ça de même, avec des jeux d'autruche, ça en prendrait de l'eau. Avez-vous compris, Sarah-Angèle? Non. Et François qui dit, Charles, on pourrait peut-être faire ça avec des jeux d'autruche, ça n'en prendrait que douze. Non, non, d'autruche, oh non, non, ça n'en prendrait pas quinze mille, mais dix mille. Dix mille, bon. Mais à part de ça, le jaune n'est pas pareil, hein? Non. On ne peut pas délayer ça, il est plus épais, le jaune. Ah, ça, je... Ah, non, non, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut faire avec des jeux de caille, là. Des oeufs d'autruche? Ah, non, non, ça, je ne sais pas, je n'ai jamais mangé. Non, non, mais je vais vous le dire, moi, j'ai déjà essayé. Ah, non, 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 non. Regarde bien, là. On va regarder les oeufs de poule. Ah, OK, parfait. Alors, on répète encore une fois, à quelle heure ce matin, là, exactement? Alors, à dix heures et trente, je sois sur le site. Alors, c'est sur Notre-Dame, sur la place, près de la place à Vogelin, à côté de l'hôtel de ville de Montréal. OK, deux... Alors, moi, à dix heures et demie, soyez sur place, parce qu'on va faire la parade. Ah, OK. Ah, tout le monde va être habillé en chef. Vous allez voir ça. Ça va être beau. On va éthroniser le maire, l'omelette géante. Là, il ne sait pas, lui, qu'est-ce qui va y arriver. Bon, il ne faut pas l'appeler l'omelette géante, ton plus. Ah, c'est 15e anniversaire, là. Hé, on va battre les oeufs. Parfait, soeur Angèle. Merci beaucoup. Alors, j'invite tout le monde. Venez nous voir. On est là. On vous attend. Exactement. Merci beaucoup. Merci, François. Merci à tout le monde. Puis, vive l'omelette. Merci. Vive l'omelette. Vive l'omelette. Faites-le ça en musique, aussi? Libre. Oui. Vive l'omelette libre. Vous allez là-bas ce matin. Vous le faites plaisir, à Yves-François, ce matin. Et il y a de la musique, aussi. Il ne faut pas oublier la musique. Absolument. Hier, je me suis attardée sur le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada